bonjour les amis c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons partager une recette très intéressante tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider tu vas rencontrer celui qui va t'aider celui qui va t'apporter le bonheur qui va ouvrir ta vie parce que c'est très important vous allez prendre tout simplement vous allez chercher une bougie blanche si tu veux rencontrer celui qui va t'aider il y a plusieurs méthodes qu'on utilise la plus ce qu'on peut donner à tout le monde c'est ce que je vais vous partager tu vas chercher un citron tu vas acheter une bougie blanche prend un citron un citron qui est carrément vert mais quand vous achetez le citron prenez celui qui est le plus petit voilà faut pas prendre les gros gros citron les petits citrons la 1 c'est souvent c'est le vert qui est petit voilà c'est le vert qu'on utilise le plus souvent jaune jaune là ça là on m'a pas montré pour ça tu vas prendre une bougie et tu vas l'allumer à l'entrée de ta pote à l'entrée de ta pote la porte principale où tu rentres là tu vas attendre quand tout le monde dort comme ça et puis tu vas faire l'astuce comme si tu es en train de prier pour ne pas attirer l'attention de tout le monde pour ceux qui sont se voilà ils peuvent le faire pour celles qui sont en couple c'est un peu compliqué mais vous allez vous débrouiller pour le fait donc tu vas mettre la bougie juste à l'entrée de la pote d'entrée et tu vas prendre juste une bassine voilà juste une bassine une bassine et saladier et saut ça dépend mais on n'a pas besoin de beaucoup d'eau donc même un verre un verre d'eau ça peut aussi aller une boîte ça dépend de vous mais prenez un bol mettez de l'eau dedans allume une bougie blanche et vous la mettez juste à l'entrée de votre pote dit votre nom des naissances trois fois si vous êtes une femme quand vous allumez la bougie vous dites votre nom trois fois et vous dites je veux rencontrer celui qui va m'aider je veux rencontrer moi marguerite je veux rencontrer celui qui va m'aider je n'ai pas dit que c'est quoi aller chercher marie j'ai dit les hommes les femmes peuvent faire ça tout le monde peut faire il ya des gens que quand tu les rencontres que ça soit un homme que ça soit une femme que ça soit un enfant vous ne savez pas ce que la personne peut vous apporter mais celui qui va t'aider là c'est le que tu veux rencontrer vous pouvez dans un service et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider aussi dans le travail vous pouvez rencontrer quelqu'un qui serait une source à qui dieu va passer pour vous bénir c'est ce genre d'opportunités que je dis surtout pour les gens qui font des affaires des gens qui cherchent de l'aide voilà vous dites votre nom trois fois mais si vous êtes dans une maison et que vous êtes dix vous tous vous pouvez pas faire l'astuce le même jour si vous l'avez fait aujourd'hui l'autre attend une semaine pour fait donc si ton mari veut faire il n'a qu'à attendre une semaine voilà une semaine avant de faire l'astuce si toi tu l'as fait aujourd'hui si ton mari veut le faire et doit attendre une semaine en fait elle est fabuleuse c'est une astuce qui permet de rencontrer des gens qui vont vous aider et qui vont se mettre sur votre chemin donc dans cette eau là vous allez introduire le citron dans l'eau là et vous allez allumer la bougie là devant la porte et vous allez vous mettez le citron là dans cette eau et peut vous laisser le matin très tôt vous allez ouvrir la porte et vous allez prendre l'eau là et vous allez laver votre visage trois fois et vous allez prendre l'eau là c'est loin de votre maison je répète quand le matin vous vous êtes réveillé la bougie serait éteinte vous aurez l'eau vous aurez le citron que vous avez mis dans le saut dans la bassine ou dans le saladier ou dans la boîte ou dans la bouteille ça dépend de vous le matin quand vous allez vous rêver très tôt sans parler à quelqu'un vous allez ouvrir la porte là et vous allez vous adresser vous allez laver votre visage donc de préférence finissez de vous lavez finissez de vous lavez lavez vous proprement passé quand vous allez lavez votre visage vous ne devez plus lavez votre visage jusqu'à le lendemain voilà vous n'avez plus lavez votre visage jusqu'à le lendemain donc je préfère que vous fassiez ça quand vous n'allez pas au travail c'est fabuleux et vous allez verser l'eau là devant la porte loin de votre maison voilà et sami quand vous avez fini cette astuce là la première semaine éviter les problèmes parce que franchement associer des astuces avec les problèmes les discussions inutiles les on m'a fait si on m'a fait ça au travail à la maison vous êtes énervé à et là où il ya du bruit là il n'y a jamais de bonheur les amis il n'y a jamais de bonheur là où il ya du bruit là où il ya des problèmes là là j'en rende pas là bas là où vous êtes toujours et nez et nez et nez et nez et nez vous pouvez vous êtes énervé là j'en rende pas là là j'en rentre où les choses sont tranquilles c'est pour ça quand vous allez dans les pays développés là vous les voyez il est seul dans sa maison il a cette chambre il est seul dégâter les maquets très bien quand vous allez chez les autres et les étrangers la moitié africaine donc les étrangers là quand vous allez chez eux là ils sont seuls il à sa maison il est seul est-ce que quand vous arrivez là vous entendez vous êtes vous entendez ça non il n'y a pas de bruit parce que là où le bonnet doit rentrer là là où l'agent doit rentrer s'il ya trop de bruit l'agent disparaît c'est pour ça quand vous rentrez dans ces dernières les grandes entreprises quand il ya déjà un conflit tendu dans une entreprise on déplace la personne où le licencie vous n'avez jamais remarqué ça voilà donc quand vous avez fini de faire l'astuce là prenez sur vous prenez sur vous les problèmes là ce n'est pas bon du tout dans la vie si vous voulez réussir dans ce que vous voulez fait les problèmes là quand vous êtes avec des gens qui vous apportent des problèmes pour vous énervez à chaque fois je vous disais quitter le chemin de ces gens là vous avez par exemple des amis qui sont là pour vous parler de leurs problèmes du premier au 31 et quand ils vous expliquent leurs problèmes là vous même vous déjà énervé parce que le problème là vous énervez votre le problème là vous irrite donc ça ne peut pas à vous apporter en fait l'ouverture la chance fait les choses dans le bruit ne peut pas rien vous apporter de bon je vous dis on résout toujours les problèmes dans le calme alors quand vous allez finir ces astuces surtout cette astuce qui va permettre à ce que vous vous attirer des gens qui vont vous aider je vous conseille d'être un peu dans le calme et demander au bon dieu de vous venir en aide dans cette astuce ça va vous donner un coup de main voilà parce que c'est compliqué avec mes parents et non c'est trop compliqué si tu cherches l'argent voyons 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 c'est pas bon quelqu'un même tu fais des choses avec quelqu'un c'est comme et quelques chefs quelqu'un cherche sa vie et toi tu viens tu viens créer des problèmes à cette personne ou bien tu étais arrangé avec quelqu'un ça avait dit tu as dit à la personne à moi faut me donner telle chose et puis après je vais te payer et puis après ça devine des conflits l'argent là il faut laisser l'argent qui est dans la main de la personne là ça va pas te porter chose laisse l'argent là dans sa main il n'a qu'à continuer son chemin avec ça va lui apporter beaucoup de problèmes les jeunes ne savent pas voilà cette vidéo vous a plu moi ça était un réel plaisir partager cette vidéo soyez prudents les amis apprécier les vidéos soyez prudents soyez très prudents les amis sur les réseaux sociaux toutes questions que vous vous posez vous avez des réponses là dans la description sur ma page youtube surtout soyez prudents à bientôt pour d'autres histoires fabuleuses de astuces aimées à bientôt au revoir